Fix avait un problème. Pour être juste, il en avait tout un tas de problèmes. Mais cette fois, un autre inédit venait de s'ajouter à la liste. Il était en panne d'inspiration pour son intro. Et ça, c'était une première. Aussi choqué que déçu, il décida de partir pour une virée. Peut-être qu'en se changeant les idées, il pourrait. Inspiration totale garantie avec le nouveau Dyson V134. Dyson, aspirait tout, tout le temps, en toutes circonstances. Hum, il ne l'avait jamais aimé ce magasin d'électroménagers, tant pis. Il décida de se rendre à l'énorme centre commercial de sa ville, en se disant qu'une fois en train de siroter un cocktail sur le rooftop, sans doute que l'inspiration viendrait toute seule. Il se rendit à l'ascenseur et appuya sur le bouton d'appel. Bon, bonjour ? Pas de réponse. Euh, vous allez où ? Tout en haut. Bon, bah je vais prendre le prochain alors, hein. Quelques minutes plus tard, un autre ascenseur arriva. Cette fois, pas de surprise. Il était vide. Fix entra et choisit le dernier étage. Au deuxième, l'élévateur fit une pause. Un enfant déboula d'un coup, suivi de sa mère. Le bout de chou portait le maillot bleu de Manchester City. Dans son dos, s'inscrivait un nom en grosses lettres. Agüero. « Hé, hé ! » fit le gamin en tirant sur sa veste. « Quoi ? » « Bah ! » Le trajet allait être long. Heureusement, le koon et sa mère sortirent au prochain arrêt. À la place, un immense type bien barraqué entra. Il portait une veste en croco-ric-rac, une marque bon marché. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Gronda le type. « Tu me cherches ? » « Euh, bah non, j'ai rien fait. » Vraiment très long. Cette embrouille surprise fit relativiser le jeune homme. Avait-il réellement besoin de rejoindre le sommet ? Il eut à peine le temps de se dire que oui, qu'il n'avait pas fait tout ce chemin pour rien, que son inspiration l'attendait à quelques étages au-dessus, quand l'ascenseur marqua un nouvel arrêt. Et le type disparut. À la place, une fille entra. Elle n'était pas la plus belle femme au monde, mais au moins, elle avait l'air gentille. Fix soupira de soulagement. Il ne restait plus qu'un étage. Les problèmes se terminaient. À mesure qu'il se rapprochait de son objectif, son cœur se mit à battre. Dans quelques instants, il y serait enfin. Au sommet de cette tour. Au dernier étage tant désiré. Le voyage n'avait pas été aussi tranquille qu'il escomptait, mais qu'importe. Il touchait au but. Enfin. Les portes s'ouvrirent. Aveuglé par le soleil, le jeune homme se protégea les yeux, et quand il fit son premier pas pour sortir, la fille lui fit un croche-pattes. Il tomba, et les portes se refermèrent. Je sais ce que c'est. Vous avez écumé la quasi-totalité des shonen, et êtes arrivé à la conclusion que c'était toujours la même chose. Souvent un peu fade, rarement créatif, jamais grandiose. À part l'indétrenable One Piece et le fantastique Hunter x Hunter, les lectures se ressemblaient et s'appauvrissaient. Même les nouvelles séries demeuraient insipides en comparaison. Vous pensiez avoir fait le tour, vous pensiez qu'il était impossible d'égaler ces deux chefs-d'oeuvre. Mais vous aviez tort, car il en restait un. Vous avez déjà parlé, The Tower of God ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, comme j'aborde une oeuvre largement moins populaire que One Piece ou Hunter x Hunter, je pense aux petits curieux qui ont cliqué par hasard. Du coup, la première partie de cette vidéo présente l'oeuvre sans spoiler de moments importants. Toutefois, comme je ne peux pas non plus broder sur rien, je révèle quand même des éléments comme la géographie, les factions, quelques armes, des pouvoirs, et autres petites choses qui ne sauraient gâcher votre future lecture, mais ne vont pas non plus l'embellir. Vous voilà prévenus. J'aime à penser que je suis quelqu'un de créatif. Donnez-moi un trombone et je le transforme en pistolet. Filez-moi une ficelle et j'en fais une corde à sauter. Offrez-moi de l'encre et je crée un monde tout entier. Mais accordez-moi mille ans et jamais je ne songe à l'univers de Tower of God. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je ne suis pas un vrai gamer avec un arrow base à la place du A. Alors qu'en Corée, on compte plus de gens qui prient Faker que Jésus. Là-bas, le jeu vidéo, c'est une religion. Au pays du matin frais, on ne parle pas de nourrissons, mais de personnages niveau 1. C'est pour ça que 99% des manois et webtoons d'action fantasy ont tout le temps un héros qui progresse via un système de niveau accompagné de quêtes, skills et items, comme dans un RPG. La liste est longue, mais on compte notamment solo leveling, omniscient Reader's Viewpoint ou encore The Gamer, pour ne citer que les plus célèbres. Si le premier se lit comme du petit lait, bon, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, notamment grâce à des planches somptueuses et une parfaite maîtrise du médium vertical par l'auteur, franchement, on se passera allègrement des innombrables copies moins abouties. La seconde raison, c'est que l'univers de Tog est aussi riche qu'abstrait. Bien, maintenant je m'apprête à tenter de vous expliquer sa géographie générale. La base du pitch. Honnêtement, si vous n'avez pas fait une thèse en physique et une en histoire de l'art, ne vous prenez pas la tête et passez directement au chapitre suivant. Les autres, accrochez-vous. Imaginez une tour faisant 11 fois la superficie de la terre. Au sommet se trouvent gloire, richesse et réponse. Peu importe la folie de ses désirs, il se taire au dernier étage. Cependant, personne n'a jamais dépassé le 134ème, car cela s'est verré bien trop dangereux. Si là vous vous dites que j'en ai fait des caisses, que c'est pas si compliqué au final, que c'est juste comme Sword Art Online, c'est parce que j'ai pas encore attaqué les joyeusetés. Voyez-vous, il n'y a pas une tour. Il y en a trois. Ou plus exactement, une seule qui se divise en trois parties. Au centre, siège la tour intérieure. L'espace où les régulars, des gens sélectionnés par le dieu lapin pour leurs aptitudes, sont soumis à des tests divers pour obtenir le droit de progresser étage après étage. En périphérie figure la tour extérieure, qu'on appelle aussi la tour résidentielle, puisque c'est là que vivent la majeure partie des 17 millions d'habitants. On trouve des êtres humains normaux, des hommes crocodiles géants, des humanoïdes avec de longues oreilles, des hommes porcs, et d'autres choses plus ou moins étranges. Chaque étage possède des pays très différents, avec sa propre culture, ses croyances et des mœurs spécifiques. Et entre, il y a la zone intermédiaire, qui relie les deux parties. Un endroit moins vaste que la tour extérieure, mais qui abrique tout de même plusieurs millions de personnes. Comme cette zone est utilisée par les régulars pour voyager entre la tour intérieure et extérieure, à l'inverse de cette dernière, la culture reste très similaire entre les différents étages. Voilà le décor de l'univers. Et franchement, c'est pour moi le meilleur setting possible pour un shonen. Je pense que le véritable succès de SAO venait de ce principe simple mais addictif, que de voir les protagonistes gravir des étages de plus en plus dangereux. En plus, si on veut parler de symbolique deux secondes, ce système rappelle notre bon vieux capitalisme, le principe d'ascension sociale, et évoque n'importe quelle quête d'un objectif flirteant avec l'impossible. Bref, tout ce qu'on aime. Maintenant, là où SAO n'avait que ça pour lui, Tower of God va plus loin dans le développement de son monde. Genre, beaucoup plus loin. Le shinsu, soit littéralement eau divine, est une étrange substance produite par la tour à travers tous ses étages. Remplaçant notre air habituel, il est invisible, inodore et essentiel à tous les êtres vivants. Certains disent que le shinsu est le monde lui-même. À mi-chemin entre l'air et l'eau, sa densité change radicalement ses propriétés. S'il se comporte comme un gaz aux premiers étages, plus l'on monte et plus il se rapproche de l'eau, jusqu'à devenir une cascade surpuissante dans les lieux de concentration extrême. Il devient alors visible à l'œil nu, pas n'importe quel badaud. Le shinsu peut être utilisé de bien des façons, même si son contrôle demande à la fois des prédispositions naturelles et un entraînement draconien. Grâce à lui, certains individus accèdent à l'immortalité, d'autres domptent les éléments ou renforcent leur corps à l'extrême, et une poignée s'approche du divin. Afin de pouvoir contrôler le shinsu à un étage donné, il faut obligatoirement passer un contrat avec l'administrateur de l'étage en question. Ces bêtes gigantesques et mystérieuses, qu'on dit aussi vieilles que la tour elle-même, sont ceux qui se rapprochent le plus de dieux. Chacune gouverne son étage comme elle l'entend et a la main mise sur le shinsu de celui-ci. Elle possède toute une personnalité propre, et c'est d'ailleurs parce que l'administrateur du 135ème étage est très hostile que personne n'a réussi à aller plus haut. Une fois qu'un régular établit son contrat, il devra respecter les conditions émises afin de pouvoir manipuler une petite partie du shinsu environnant. Un manquement entraînera une nullification du contrat et par conséquent la perte de ses pouvoirs. Toutefois, certaines personnes viennent au monde avec une résistance naturelle au shinsu ou une technique innée de renforcement. Ces facultés ne sont pas soumises à un contrat et ne peuvent donc pas être révoquées. On peut contourner cette condition grâce à certains objets, eux-mêmes résultant d'un contrat et offrant des pouvoirs à leurs utilisateurs. Dans ce cas, un régular peut utiliser du shinsu grâce à celui-ci. Le shinsu est une force sans limite. Les meilleurs utilisateurs peuvent accomplir de véritables exploits. On prétend que certains ont même réussi à créer la vie avec. Ce qui est sûr, c'est que d'autres peuvent invoquer une flopée de monstres marins ou annihiler une ville entière d'un seul coup de poing. Bon, comme je sens qu'on va vite s'emmerder, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques avec le bang, soit l'unité de mesure basique du shinsu, qu'on combine au muon, la taille du bang, et le su, la concentration du shinsu dans chaque bang. L'important, c'est que vous devez déjà commencer à comprendre que l'auteur, slave in utero, ou su pour les intimes, ne fait pas les choses à moitié. Il ne nous prend pas pour des ahuris qui s'émerveillent à la moindre évocation d'un truc magique. Non, le monsieur a passé ses 22 mois de service militaire à peaufiner les détails de son projet, les aspérités de son bébé. Et il a bien fait. Car on se retrouve avec un univers à la fois original, développé, grandiloquent et cohérent. Voyez-vous, vu que toute la tour est plongée dans l'eau divine, alors les créatures, qu'on appelle chineux, sont maritimes. On trouve par exemple des nets dolphins, des petits dauphins tout kawaii qui ressemblent plus à des otaries, mais bon, on va pas chipoter, des anguilles géantes qui ont décidé de jouer la carte Uno Rivers, puisque c'est elle qui bouffe les gens maintenant, ou encore une grenouille cobalt devenue une divinité après avoir graillé 10 000 serpents. Ouais, non, cherchez pas. Cet univers océanique est la raison pour laquelle les administrateurs ressemblent à des baleines shiny. C'est aussi pour ça que l'arme la plus populaire n'est pas l'épée, mais l'aiguille, puisqu'au plus haut niveau, elle est bien plus facile à utiliser dans un shinsu très dense. Et c'est aussi pour ça que la majorité des surnoms attribués aux personnages importants sont liés à l'océan. Marlin, Barracuda, Grand Roquin Blanc, et j'en passe. Tiens, en parlant de ça, je crois qu'il est temps d'aborder les badass de service. Les régulards sont les personnes autorisées par le dieu lapin à tenter de gravir la tour. Ils sont choisis pour leur potentiel et les aptitudes qu'ils montent. Chacun provient des innombrables pays parsemant la tour extérieure. Contrairement à ce qu'on serait tenté de penser, tous ne sont pas forcément dans la fleur de l'âge. Notamment puisque dans Tower of God, l'espérance de vie est décuplée. Les troupions de base vivent 200 ans en moyenne. Les régulards ratés peuvent atteindre les 600 ans. Et ceux qui arrivent au dernier étage connu, ceux qu'on appelle rancœurs, vivent des milliers d'années. Nés d'un corps fait de chair et de sang, ils sont ceux qui s'affranchissent des contraintes physiques. Ce sont des existences dépassant n'importe quel être humain. Une entité totalement distincte de l'homme. Voilà ce qu'est un rancœur. On en compte 100 000. Ce qui peut sembler beaucoup, mais c'est en réalité pas énorme en face des 17 000 milliards d'habitants. Siu a dit que vous et moi avions plus de chances de gagner au loto que les régulards en ont de devenir un rancœur. Les rancœurs sont des êtres suprêmes, adulés par la majorité, respectés par tous. Pour se hisser au dernier étage, ils ont tous vécu des décennies de voyages, d'épreuves et de tests. Ils ont perdu des êtres chers, en ont gagné d'autres, ont développé leur talent naturel, forgé de nouveaux pouvoirs et acquis des armes surpuissantes. Maintenant, s'ils pensaient que la compétition allait s'arrêter, ils se sont fourvoyés comme Jaja. Certes, ils peuvent se retirer sur une île paradisiaque de la tour extérieure ou de la zone intermédiaire et couler des jours tranquilles. Mais ils n'ont pas traversé tant d'obstacles pour siroter des cocktails sur un rooftop. Ça non. Et là, il est temps d'aborder un aspect crucial des rancœurs. Une autre idée qui ne me serait jamais venue à l'esprit, même avec leur espérance de vie. Un héritage de la culture vidéoludique des coréens. Voyez-vous, dans rancœurs, il y a rank, rang en français. Pour la bonne et simple raison qu'une fois arrivé au 134ème étage, il rentre dans le classement des types les plus badass de la tour. Vous savez, dans la vie, il y a ces besoins qu'on ne pensait pas avoir avant qu'ils ne deviennent accessibles. Je pense bien sûr à Uber Eats, mais aussi au système de ranking. N'étant pas obsédé par les rapports de force, je ne savais pas que j'avais autant besoin de pouvoir classer précisément les personnages. Pourtant, force est de constater que ça marche terriblement bien sur moi. Et je ne suis pas le seul. Ne me demandez pas pourquoi on aime autant les classements. Certains prétendent que c'est parce que les êtres humains sont une espèce compétitive par nature. Pourtant, on fait pas moins compétitif que moi. Et peut-être que vous vous dites que vous, vous n'en avez rien à foutre des classements. Mais c'est faux. A moins que vous n'ayez jamais consulté une note Google d'un point d'intérêt, jamais cliquez sur un top 10 ou que vous n'êtes pas du tout curieux de savoir qui sont les personnes les plus riches au monde ou les meilleurs restaurants sur Terre. C'est plus fort que nous, on vendrait tous un rein pour savoir quel est le troisième animal le plus rapide au monde. Et ne nous réfugions pas derrière le pseudo prétexte de la culture, puisqu'on va pas se mentir, on oublie 99% de ces listes à la con aussitôt après avoir cliqué dessus compulsivement. Et ce besoin pathologique de tout classer, les jeux vidéo et par extension les coréens l'ont très bien compris. Du coup, Siu a décidé qu'au lieu d'utiliser des primes ou des détecteurs de puissance, il allait plutôt carrément faire un classement organisé, clair et incontestable pour ces personnages les plus importants. Quel bonheur de voir qui est le daron de qui, de se faire un bon vieux top 10 des badass parmi les badass dans un monde aussi grand, aussi riche, de découvrir des personnages présentés non pas par leur nom mais par leur rang, ou de constater que le roi de la tour, le grand manitou en personne, n'est que troisième. Et comme là je sais que vous brûlez de désir, voilà tout de suite un top 10 des meilleurs mollusques. En 10, les huîtres. Alors je vous le dis une bonne fois pour toutes, comme ça ça sera fait et on n'en parlera plus. Si vous aimez bouffer des glaires, citron ou pas, vous êtes un dégénéré. En 9. Le roi de la tour ne l'a pas conquise, seul. Il a été aidé par 10 compagnons, tous devenus immortels grâce à un contrat passé avec les administrateurs. Depuis, chacun a fondé sa famille qui se compte en plusieurs centaines de membres, voire des milliers pour les plus fournis. Ces 10 chefs de famille sont les êtres les plus puissants et influents de la tour. Pour eux, les rancœurs équivalent à des insectes. Seul un confrère mérite leur respect. Aussi, leur descendance se démarque radicalement du régular lambda. Appartenir à l'une des 10 grandes familles est un gage de qualité, un signe de talent. Même si tous leurs rejetons ne sont pas d'office choisi pour grimper, ceux sélectionnés progressent beaucoup plus facilement grâce à leur faculté héréditaire. Plus l'ascendance est pure, jusqu'à provenir de la lignée directe du chef de famille, et plus le descendant aura de chances de démontrer un pouvoir hors normes. Cette règle n'est toutefois pas immuable, car certains membres de branches secondaires héritent de capacités exceptionnelles. Si là vous vous dites que 10 familles ayant chacune des centaines de membres, ça fait peut-être beaucoup, vous êtes encore loin du compte. Même aujourd'hui, après 500 chapitres et 13 ans, on ne les connaît pas toutes précisément, et on ne peut toujours pas relier tous leurs emblèmes, pourtant dévoilés très tôt dans l'histoire. En revanche, pour certaines, c'est très clair. La famille Arie se démarque par des cheveux blancs et une habileté à l'épée sans égale à travers la tour. Il s'agit de la famille la plus puissante, ainsi que celle qui possède le plus de territoire. Son leader, Arie On, considéré comme le chef de famille le plus fort, classé 4ème juste derrière le roi, règne sans partage sur le centième étage où il propose un test impossible. Survivre à ses attaques pendant 10 minutes. Après des milliers d'années, seules deux personnes ont réussi. Les Khun ont les cheveux bleus et sont souvent des teignes, à l'esprit Retor et l'ego bien développé. Le chef de famille ayant le plus de femmes parmi ses congénères, il règne un esprit de compétition malsain au possible, à un point où la famille a décidé de créer des combats officiels tous les ans, afin de réduire le nombre de coups de poignard pris dans le dos au détour d'un couloir. En termes d'influence, ils sont deuxième. En troisième, on trouve les A, une matriarchie bénie d'une incroyable force physique que les membres complètent par un apprentissage rigoureux de différents arts martiaux. Même si ce sont les femmes qui tiennent les reines, pour une curieuse raison, elles se font beaucoup plus rares et une majorité d'enfants sont masculins. Ensuite, on a les Pobido. Connus pour leur amour des livres, ils se veulent comme les défenseurs de l'histoire et du savoir. Ils sont réputés pour être parmi les meilleurs contrôleurs du Shinsu. La famille Eurasia, similaire à la précédente, possède un sens inné dans le maniement du Shinsu. Eux n'aiment pas lire. Par contre, ils adorent roupiller tout le temps, partout. La famille Yeon, une autre matriarchie qui produit des contrôleurs du feu en pagaille. Les Lopobia, les meilleurs dresseurs de Chineux. La famille Harry, dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'ils sont pacifistes et savent remarquablement bien manier les aiguilles. En tant qu'armes, ils ne font pas de la couture. Les Toupériers, qui visiblement n'aiment pas l'eau plate. Et les Endolok, dont les membres sont maudits d'une courte espérance de vie. Sans doute, l'une des familles les plus mystérieuses. Elle est réputée pour avoir la meilleure résistance au Shinsu. A ce jour, on n'a vu qu'un seul membre, qui n'a pas franchement brillé puisqu'il est tombé sur plus fort que lui. Comme Siu a révélé que le chef des Khun a été inspiré par Dionysos, il est fort probable que le roi et ses 10 lieutenants soient liés de près ou de loin aux 12 Olympiens, les dieux majeurs du panthéon grec. On retrouve par exemple des similarités entre la matriarche des Yeon et la déesse Estia. Vous l'avez compris, on dénombre beaucoup de personnages dans ce webtoon. Plus de 200 qui nous ont été un minimum présentés à ce jour. Certains seront rebutés à cette idée, mais pour moi, c'est la marque d'un univers vaste, riche et grisant. Évidemment, pas mal tombent dans l'oubli. D'autres meurent, car la tour est un endroit impitoyable. Mais Siu s'efforce de rendre chacun unique et mémorable. Ce qui est un sacré tour de force quand on connaît 18 Khun et un Endolok. Cette attention témoigne de l'amour comme du sérieux de l'auteur pendant qu'il essaye de forger un monde onirique, gigantesque et inimitable. Tandis qu'il tente de créer un Shonen qui pourra regarder les tout meilleurs, droit dans les yeux. Vous voulez encore plus de world building ? Ça tombe bien, car on n'a pas couvert la moitié. Je voulais faire un tour d'horizon décent, mais j'en suis encore loin et je préfère finalement laisser quelques surprises pour ceux qui se lanceront dans la lecture. Cependant, pour conclure, ou presque, cette première partie, il fallait que j'aborde la technologie quelques instants. Science-fiction et fantasy font rarement bon ménage. C'est souvent casse-gueule que de trouver l'équilibre entre les deux. Mais quand c'est bien fait, comme c'est le cas ici, cela permet de créer un univers sans pareil. Dans Tower of God, on a des types capables de voler, résister à un torrent de lave ou détruire une ville sur un coup de tête. Littéralement. Et en même temps, on a des vaisseaux pouvant rivaliser avec la vitesse d'un rancœur de haut niveau. Le roi possède une collection d'armes très rare, conçue pour tuer ses êtres suprêmes. Bon, elles ne marchent pas toujours, mais ça dépend sur qui on les utilise. Ces petits bijoux, à l'instar des châteaux flottant des dix chefs de famille, les énormes cités voguant à travers la tour, fonctionnent grâce à un matériau. Le suspendium. Ce minéral, une fois chargé en électricité, produit une énergie permettant aux aéronefs de voler. Plus le suspendium est pur, et plus il est efficace dans les zones de forte concentration en Shinsu. La grande majorité des objets fonctionnent grâce à lui. Que ce soit les pockets, ces petits dispositifs offerts à tous les régulars, puisqu'ils servent à la fois de traducteur en direct, comme chacun vient d'un pays différent avec une langue propre, c'est mieux pour se comprendre, mais aussi de lampes, portefeuilles dématérialisés, téléphones, coffres forts, et pour couronner le tout, ils ont tous un mode invisible. Tout comme l'inventaire d'ailleurs, un autre équipement essentiel aux rancœurs, ou à tout régular qui se respecte. Il permet de ranger ses armes et de les dissimuler pendant que le bousin nous suit en silence. Ce qui offre des moments épiques où des personnages sortent des armes du néant. Et comme l'auteur livre des informations qu'on ne goutte, on ne peut que spéculer sur l'arsenal des rancœurs. Même ceux qu'on connaît bien. Tout cela finit de montrer l'intelligence comme la préparation de Siu, qui a rempli plus de cahiers de notes qu'il a vidés de chargeurs pendant son service militaire. Onze, pour être précis. Et là, c'est le moment où je vous révèle pourquoi. À ce stade, vous l'aurez compris, l'une, si ce n'est la plus grande force de Tower of God, c'est son world building. On ne rencontre pas tous les jours un univers aussi singulier, aussi titanesque. Et encore, j'ai à peine réussi à résumer une petite moitié. Mais maintenant, si je vous disais que cette immense tour et qu'absolument tout ce que je viens de vous raconter n'est que la surface de l'iceberg. Que ce monde entier tient dans un autre, encore plus vaste, encore plus épique. Que des gens observent cette fameuse tour de dehors, tous les jours, sans savoir ce qui se trame à l'intérieur. Messieurs, dames, bienvenue dans le Tales User Universe. Dans un monde futuriste, composé de milliers de galaxies, de milliards de planètes et de trop de personnes pour pouvoir les compter, le passé est figé dans le marbre et l'avenir déjà écrit. Seuls quelques êtres ont le pouvoir d'influer sur l'histoire. Ce sont les Axis, un nom hérité de leur influence. L'histoire s'écrit autour d'eux et non l'inverse. Ils sont les êtres les plus importants et puissants de l'univers. Rien ne peut les atteindre, si ce n'est un autre Axis. Nés comme des êtres humains normaux, chacun subit un éveil qui, en fonction de son importance, annihile, capitale, planète ou système solaire. Le roi conquérant était l'un d'entre eux. Son pouvoir, hors normes, l'a catapulté comme l'être le plus influent de l'univers. Son éveil fut si épouvantable qu'il engendra une guerre interstellaire. Une guerre qui allait durer plus d'un millier d'années. Mais dans ce monde, même les légendes finissent par mourir. Plusieurs centenaires plus tard, maintenant que la paix semble revenue, un jeune étudiant, ordinaire en apparence, décroche un petit boulot. Rien de prestigieux, puisqu'il est simplement chargé de faire le ménage. En revanche, de nombreuses rumeurs courent sur l'étrange bâtiment qu'il détoie. Cette tour, totalement noire et hermétique, ne produit aucun son. Personne ne sait si des gens y vivent. Personne ne sait quand, pourquoi ou comment elle et ses 29 sœurs ont été construites. Tout ce qu'on a, c'est deux noms. La plupart les appellent les tours d'Atrachion. Mais certains la surnomment l'Axis Floral. Cela n'a pas été révélé à ce jour, mais nombreux sont ceux qui théorisent que toute l'histoire de Tower of God se passe dans l'une de ses 30 tours. Peut-être que des gens y sont enfermés, plongés dans un coma artificiel, rêvant d'aventure épique. Peut-être est-ce comme cela, lorsque l'un d'entre eux atteint enfin le sommet d'une tour sans fin, qu'il se réveille. Non pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'Axis. Un nouveau dieu, écrivant ce monde. Ouais, hein ? Si je pense que Tower of God reste légèrement en dessous de One Piece Hunter Hunter, à cause d'une petite baisse de qualité scénaristique sur le long terme, s'il y a bien un domaine dans lequel il les surclasse tous deux, c'est son ambition. Démentiel. Y'a pas d'autre mot. Tellement de projets, d'idées et de créativité qu'une vie ne saurait suffire à toutes les coucher sur le papier. Sans doute voit-il trop grand. Y'a des chances que Siu ait les yeux plus gros que le ventre, le petit coquin. Mais cela n'importe pas, puisque, même si c'est pendant une seconde, durant un instant, il m'aura fait douter. Il m'aura fait rêver. Il m'aura enseigné qu'un nouveau venu, élevé dans une ambiance si stricte qu'il devait prier à genoux pour avoir le droit d'acheter le moindre comique, peut venir concurrencer les tout meilleurs de l'histoire. Il m'aura appris qu'un Coréen, seulement armé de son courage et ses rêves, peut rivaliser avec l'héritage de 200 ans de culture. Après mieux réflexion et trente-deux essais, j'ai finalement décidé de ne pas grossièrement caricaturer une voix de femme pour cette partie. Je vous en prie. N'empêche que là aussi, Tower of God se démarque radicalement des autres shonen où on peine à dénicher quelques meufs badass. Et on doit ça au système des princesses. Ces femmes, triées sur le volet pour recevoir le sang du roi et ainsi officiellement devenir ses filles. Considérées comme l'espèce ultime de la tour, les prétendantes sont nombreuses, mais rares sont les appelées. En moyenne, seules quelques-unes sont choisies par millénaires. En revanche, une fois que c'est officiel, elles sont traitées avec les égards qui leur sont dus. En plus de pouvoir brandir l'emblème de Zahard, si elles vous disent de vous prosterner, même en plein combat mortel, vous vous exécutez. A l'instar des princesses japonaises, elles ne peuvent épouser un roturier sous peine de voir leur titre immédiatement révoqué. Pas le droit d'enfanté non plus, car le pouvoir du roi ne se partage pas. Couplé au matriarche des grandes familles, on approche, chose rare pour un Neketsu, une véritable parité dans les personnages importants. Ici, pas de Sakura sous-exploité, pas d'Erza qui finit à poil une fois sur deux, mais une Yurie tête brûlée qui ne recule devant rien et règle ses problèmes à coup de boule. Une machinie sombre, élégante, maligne et un poil taré, qui fait jeu égal avec mon chouchou personnel. Une guide, froide, calculatrice et exceptionnelle, au nom imprononçable. Ou encore, une très puissante fille de grande famille ayant refusé le prestigieux privilège de devenir une princesse. Pour la première fois dans un shonen, les filles sont à l'honneur. Pour la première fois dans un shonen, les filles sont des seigneurs. Et au pays des princesses, il est maintenant temps d'évoquer la reine. Ok, à partir de maintenant, je spoil l'ensemble du webtoon, pour parler de ce que je veux sans avoir à me limiter. Comme ce que je veux spoiler, c'est précisément ce que vous ne voulez pas que je spoil, je ne saurais trop vous conseiller d'offrir une chance à cette oeuvre fantastique et de déguerpir, maintenant. Après, vous faites comme vous voulez, je suis pas votre daron après tout. À moins que... Sans transition, une courte page de publicité pour ma première vidéo monétisée. Alors par pitié, restez. Tout le monde déteste Rachel. Il suffit de lire les commentaires du site officiel pour constater qu'à chaque apparition, elle se prend un torrent de haine saupoudré d'injures peu fleurides. Moi, c'est mon personnage préféré. Et je ne suis pas le seul. Non seulement c'est aussi celui de l'auteur, mais un groupe de weirdos que je préside a créé le subreddit Tower of Rachel. C'est parce qu'elle fascine autant qu'elle repousse. La connasse. Avant toute chose, laissez-moi rappeler les faits. Rachel vient à la rencontre de Bam, bébé requin abandonné et livré à lui-même dans une cave depuis on ne sait combien de temps. Elle devient sa mère spirituelle, son soleil, sa raison de vivre. Puis elle se tire, partie sans motif, si ce n'est de voir des étoiles qui, pour ce qu'on en sait, ne pourraient être qu'une légende. Et quand Bébé ouvre les portes de la tour pour la retrouver, elle le snob, l'évite, lui ment, jusqu'à finalement le pousser dans le vide vide. Enfin, parce qu'après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Elle prétend que ses jambes ne marchent plus pour qu'on la porte jusqu'en haut de la tour, en hommage à Bam, le fils spirituel qu'elle a essayé de tuer de sang-froid. Ouais, c'est sûr que niveau éthique, on peut faire mieux. Niveau intrigue, par contre, pas sûr. De plus, on pensera ce qu'on voudra de ses qualités morales, mais en termes de machiavélisme, c'est une masterclass absolue. Même les pires crapules de la fiction auront du mal à se hisser à son rang. Sa perfidie ne connaît aucune limite. Ce qui complète parfaitement ce personnage, chétif, ordinaire au possible, qui sait à peine manier le shinsu. L'antithèse parfaite du héros, au talent extraordinaire, mais ô combien candide. Rachel, la queen, est le personnage le plus intéressant de l'oeuvre. Un antagoniste unique et au potentiel gargantuesque. Son rêve est de contempler les étoiles. Et quand Waryoon, une guide clairvoyante, lui demande pourquoi elle va aussi loin pour les voir, Rachel répond simplement qu'elle a peur de la nuit. En coréen, la nuit se prononce Bam, et violet peut être interprété comme étoile. Ironique, vu que Rachel était devenue celle de Bam et que c'est bien elle qui l'a plongée dans une nuit noire. La pauvre Rachel n'a rien pour elle. Pas de talent, pas de pouvoir caché, pas même une beauté légèrement supérieure à la moyenne. Au final, elle n'a que Bam. Le hic, c'est qu'elle le est de tout son être. Si les clochards sont la caste la plus basse de l'échelle de la réussite, Rachel appartient à celle située juste au-dessus. Et pourtant, beaucoup de gens gravitent autour d'elle, sans doute attirés par son rêve, comme des parents bienveillants souhaitant le meilleur pour leur petite chippie. À un point où, si on inverse les points de vue deux secondes, on pourrait la prendre pour l'héroïne. Son objectif est pur, sa détermination s'en faille. En revanche, elle ne peut s'affranchir de sa condition humaine, avec tous les défauts que cela implique, ce qui la rend encore plus belle en un sens. Parce que c'est facile pour un irrégular comme Bam ou Urek de gravir cette tour, mais pour Rachel, cela relève de l'impossible. Et sans doute, est-ce aussi cela qui attire les gens. L'alliance de son objectif aussi noble qu'inatteignable et de ses capacités inexistantes. Un bout de chou rêvant de toucher les étoiles. Aussi peut-on se poser la question, quelle histoire est la plus touchante au final ? Celle de l'ascension d'un génie qui copie tes meilleurs jutsus en un coup d'œil, touché par la grâce béni par le shinsu ? Ou l'escalade périlleuse, insurmontable, presque biblique, d'une fille qui n'a rien pour elle ? Et dans ce monde parallèle, où on suit la progression d'une personne ordinaire parmi les dieux, alors Bam est un petit stalker, creepy as fuck. Quand Rachel, elle, est profondément humaine. Et comme l'a dit Siou, si vous avez l'occasion de la connaître, c'est quelqu'un de vraiment charmin. Bien sûr, elle fait et lâche quelques dingueries ici et là. V'là-t-il pas que je détruis tes jambes monsieur je cours vite, v'là-t-il pas que je propose à un dingo de torturer monsieur je sais tout. Mais pour sa défense, elle a aussi sauvé la vie de Dan en demandant à Fuck de l'épargner. Et puis Kuhn la déteste et n'hésitera pas à la supprimer à la moindre occasion, donc c'est un juste retour des choses. Elle ne se comporte pas comme une héroïne, puisqu'elle n'en est pas une. Rachel est pure, Rachel est humaine. Et c'est pour ça qu'elle est l'esclave de ses émotions, même les plus sombres. Désespérée et incapable de s'affranchir de sa condition ordinaire, elle ne rechignera pas à se salir les mains pour atteindre le sommet de cette tour, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Comme pour la grande majorité des autres régulards d'ailleurs. Foncièrement jalouse de Bam, qui sait ce qu'elle serait devenue, comment elle se serait comportée si les rôles avaient été inversés. L'inspiration première de Rachel provient de la Bible. Seconde femme de Jacob, l'un des trois patriarches avec lequel Dieu contracte une alliance, la jeune femme est stérile. Elle souffre longtemps de ne pouvoir enfanter avant de manger les racines de Mandragore pour donner naissance à Joseph. Elle mourra ensuite des années plus tard, après avoir mis au monde un second fils, Benjamin. Cette Rachel est loin d'être une sainte. Elle n'hésite pas à réclamer les Mandragores dénichés par son neveu, ou à voler les terrafimes de son père. Les titres de propriété qu'elle dissimule avant de se carapater avec son mari. Comme quoi, on retrouve quelques similitudes avec notre Rachel. Endorcy et le voyageur ont ressenti quelque chose en la rencontrant pour la première fois. Comme si elle venait d'un autre monde, comme si elle était dangereuse. Même si la princesse a ensuite réalisé qu'il s'agissait d'une fille ordinaire. Enfin, façon de parler. Parce que Rachel est quand même une irrégulare. Alors oui, une ratée sans compétence particulière, mais théoriquement, les règles de la tour ne s'appliquent pas à elle non plus. Et son manque de talent en fait une irrégulare parmi les irrégulaires. L'irrégulare suprême. Le seul affublé d'un complexe d'infériorité. Parce que notre pauvre héroïne se détériore au fil de l'histoire. Elle commence prometteuse et solaire, remplie d'espoir et de rêve, avant de subir un violent coup du lapin quand Eden lui annonce qu'elle n'est pas l'élue, qu'elle n'est pas digne de monter. Puis, elle arrête de grimper par elle-même en prétendant être paralysée, et elle passe de l'une des meilleures lightbearers du deuxième étage à assister Total. Par sa propre faute, elle se retrouve dans une spirale de négativité, arrête d'essayer de progresser, et rate alors tout ce qu'elle entreprend, pour finir par uniquement compter sur les autres. Et même pour ça, elle a recours au stratagème et au chantage pour obtenir l'aide désirée. Rachel est intimement liée à Arlen, la maman de Bam, une ancienne grande guerrière ayant accompagné Zard dans son voyage. Et c'est pour elle qu'elle désire admirer les étoiles, pour accomplir son souhait ultime à sa place. Le hic, c'est que ça, c'est la destinée de Bam, et non la sienne. Et plus le bonhomme grandit, et plus Rachel rapetisse, plus Bam se rapproche du sommet des étoiles, et plus Rachel s'en éloigne. Voilà l'origine de sa haine pour Bam, un garçon innocent, fils de la personne qui compte le plus pour elle, et à qui elle a tout appris. Si Rachel veut voir les étoiles, c'est parce qu'elle a peur de la nuit. Elle a peur que Bam ne vole son rêve, sa raison de vivre. Si Rachel a poussé Bam vers les abysses, c'est parce qu'il est son plus grand obstacle. Mais pas le seul. Puisque l'héroïne déchue doit se battre contre un monstre au talent infini, contre la tour et le dieu lapin, contre la destinée qui l'a abandonnée, mais surtout, contre elle-même. Tower of God est le premier webtoon à avoir reçu une véritable adaptation animée réalisée par un studio japonais. Malheureusement, si j'en ai pas parlé, c'est qu'il y a une raison. Malgré des OST fantastiques, grâce au travail de l'excellentissime Kevin Penkin, compositeur émérite responsable, entre autres, des musiques du fantastique Made in Abyss, l'anime reste trémé. Et il manque donc l'anime. Dans le sens où ils ne se sont pas totalement foutus de la gueule des fans, mais on n'en est pas très loin non plus. Le premier problème étant qu'ils ont forcé trop de chapitres et informations en 13 épisodes de 20 minutes. Et le second, c'est qu'ils ont refilé le bébé à Takashi Sano, le Rachel de l'animation. Puisque ces faits d'armes se résument à Transformers Super Link, me demandez pas de précision, et Sengoku Basara Judge End. Si le bonhomme a fait ses preuves en tant qu'animateur, il n'avait pas les épaules pour endosser un tel projet. Je ne veux pas trop le dénigrer, mais après avoir lu une interview, j'ai quand même la désagréable impression qu'il en avait un chouïa rien à carrer de Tower of God. Peut-être est-ce de la timidité japonaise, ou qu'il n'avait pas envie ce jour-là. Mais chacune de ses réponses est aussi courte que fade. Il transmet le sentiment que c'était juste un projet de plus. Ce qui explique pourquoi des scènes épiques du webtoon étaient insipides dans l'animé. Je pense notamment au moment où Leroro réalise que Bam n'a pas du tout été affecté par son mur de Shinsu. C'est la toute première fois où on réalise que notre héros est différent, qu'il est promis un destin épique. Et malgré des dessins un peu moyennasses à l'époque, Siu le fait très bien ressentir. Leroro, le tout premier rancœur qu'on découvre, est tellement choqué de la résistance surnaturelle de Bam que cela provoque un strabisme chez lui. Ce qui renforce d'autant plus l'impact de la dernière ligne de ce chapitre, quand il annonce qu'un monstre est arrivé. J'étais hypé de voir cette scène sublimée par les musiques de mon meilleur pote au Kevin. J'ai été déçu. Parce que dans l'animé, Leroro est à peine surpris. Un bébé régulard est totalement insensible à son Shinsu, mais pour lui ça semble être un mardi comme les autres. Et tout le reste de l'animé est de cet acabit. Créé sans âme, sans respect, sans amour. Alors pourquoi parler de la saison 2 ? Me demanderez-vous. Premièrement, parce qu'on change de studio pour Lex Sunrise, qui a notamment produit des petits projets pas très renommés comme Cowboy Bebop, Codgis, ou encore Gintama. Et deuxièmement, parce qu'elle va adapter l'un des moments les plus épiques que les Shonen aient vus. Un de mes arcs préférés qui m'a mis une véritable claque à l'époque. Une leçon de storytelling. Répondant à la problématique suivante. Comment enchaîner après le twist de la saison 1 ? Parce que surprendre ses lecteurs avec un moment fort et inattendu c'est bien, mais ce n'est pas si difficile à faire. Et si ça impacte négativement sur la suite de l'histoire, finalement c'est pas ouf. Par contre, avoir un twist qui révèle la nature profonde d'un personnage qu'on pensait connaître, tout en pavant la voie à une continuation épico possible, ça s'appelle une masterclass. Siu n'avait vraiment rien à faire de ses journées pendant son service militaire. Ça se voit qu'il a eu le temps de planifier ses deux premières saisons, parce que l'enchaînement flirte avec la perfection. Le tout premier chapitre de la saison 2 ouvre sur un nouveau personnage. Les bons auteurs vous le diront, quand vous avez un sale cliffhanger, une situation si prenante et intense qu'elle vous obsède, c'est qu'il est temps de changer de point de vue. Et bam, on nous présente Wang Nan. Vous l'avez ? Avec tellement de panel, de minutie et de soin, qu'on comprend très vite qu'on n'a pas à faire à un énième personnage secondaire. Mais bien, à un nouveau héros. Si Bam est un irrégulard, Wang Nan est un régulard parmi les irrégulards. On fait difficilement plus ordinaire que lui. Mais son optimisme et son secret à peine voilé lui promettent un grand potentiel dans le futur et finissent de le cimenter comme un protagoniste éminent. Il le dit lui-même après tout. Il est né pour devenir le roi de cette tour. Foreshadowing révélateur, immédiatement contrebalancé par une défaite cuisante et instantanée. Mise en scène de façon humoristique pour faire croire à une blague. Mais personne n'est dupe. Son design soigné, le fait que son nom à l'envers signifie littéralement « Je suis prince » ou encore la règle tacite stipulant que le premier personnage à apparaître dans une œuvre est le héros. Pas besoin d'être un génie pour réaliser son importance. Et je trouve qu'il délivre le loustique. Drôle, attachant, optimiste, courageux, un brin stupide mais pas trop, il constitue le héros classique. Avec son héritage pas trop secret et ses pokéballs, c'est littéralement un croisement entre Naruto et Sacha. L'introduction de ce personnage est un mouvement ambitieux de la part de l'auteur, ce qui à ce stade ne devrait plus surprendre personne. Parce que ce nouveau venu pourrait bien devenir un futur rival de Bam. Dans ce monde de princesse, certes on a notre reine, notre roi, mais il manque le prince. Et si la logique voudrait que ce soit Bam, l'irrégulard capable de miracles, l'auteur nous dit littéralement l'inverse. À plusieurs reprises. Et Wagnan est bien conçu. À mi-chemin entre Bam et Rachel, on retrouve en lui le héros typique du shonen. Le talent en moins, mais tout de même aidé par une capacité de régénération hors du commun. Il est très probable que celle-ci soit l'héritage de son sang, en tant que fils illégitime de Zahard, ayant reçu une partie de son contrat d'immortalité à sa naissance. Et pourtant, aussi intéressant soit-il, ce nouveau héros n'est qu'un faire-valoir. Pour Bébouvé 2. Wallala. Dès que je l'ai vu, j'ai su que j'en aurais pour mon argent. Bon, on va pas se mentir, même si Bam apparaît sous un nouveau nom, on l'a tous instantanément reconnu. Mais c'est justement ce qu'il fallait. S'il avait été trop grimé, ça n'aurait pas fait le même effet. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien grandi, notre bébé requin. Non mais regardez-le, n'est-il pas flamboyant ? Et quand il annonce aux autres régulards qu'ils vont tous rater le test à cause de lui, ça jette un froid. S'en suit alors une baston générale, où il démontre ses nouveaux talents avec une certaine classe. Qu'est-ce que je raconte ? Due, Violet Grace, jeune candidat au titre de Slayer, pue le charisme sur chaque panel. Mais c'est pas ça, le moment le plus badass du Wattoon. Là, on est simplement sur un hors-d'oeuvre. Quelques chapitres plus tard, alors que l'ensemble des régulars sont en proie aux disputes, chacun se la raconte les uns après les autres. Mais il est l'heure de constater qui est le plus fort. Un test de Shinsu est mis en place pour que ce soit officiel. Les enjeux grimpent entre plusieurs candidats. Des surprises surviennent, mais tout ça n'importe pas le moins du monde. Ceux qui l'ont rencontré un peu plus tôt le savent. Le plus puissant des régulars, c'est lui. Évidemment, Due, Violet Grace montre l'étendue de ses pouvoirs et prend de loin la première place du concours, avant de s'en aller comme un prince. Mais c'est pas ça, le moment le plus badass du Wattoon. En tant que candidat au très prestigieux titre de Slayer, notre Sasuke 2.0 doit respecter les traditions du groupe le plus cryptique et craindre la tour. Éliminer tous les régulars à un test pour le réussir seul. Pour se moquer du système et des règles établies par le roi. Alors, le ranker en charge, Mule, lui donne le choix. Il peut rejoindre les rangs des régulars et faire comme tout le monde ou l'affronter dans un match. Un défi absurde, impossible, impensable. Donc parfait pour lui. Et démarre enfin le moment le plus épique de Tower of God. Dark Ban ignore totalement les rageux qui pensent mériter de le défier, puis file rejoindre son adversaire. Les deux se font face en silence. S'en suit alors une démonstration de force. Du rancœur tout d'abord, puisque même s'il ne paraît pas, Mule a atteint le dernier étage de cette tour sordide et impardonnable. Il affiche sa supériorité manifeste et enchaîne des techniques développées sur des décennies de travail pour submerger son adversaire, avant de se les voir copier, l'une après l'autre. Ce combat reste gravé en moi. Je me souviendrai toujours de l'ère triomphant du rancœur, intimement persuadé que le régular ne pourra pas copier sa dernière attaque. Je n'oublierai jamais sa stupéfaction quand le même Shinsu rouge et noir s'agglutine autour du point de violet. Jusqu'au bout, il a du mal à le croire, notre adorateur de poulet. Mais quand il encaisse sa propre technique, il doit finalement se résoudre à l'accepter. Ce jeune régular est un monstre. Du coup, ouais, je suis plutôt hypé pour la saison 2. Si je veux parler des Slayers, c'est parce que c'est le groupe le plus intéressant de l'univers pourtant très riche de Tower of God. Les chefs des 10 grandes familles sont tout puissants et le roi, lui, est intouchable. Son contrat exclusif stipule que les habitants de la tour ne peuvent le tuer. Cela rend les Slayers les membres de F.U.G. chargés d'abattre ces figures ô combien fascinants. Puisque chacun doit accomplir un objectif impossible. Tuer un dieu. Bam, en tant qu'irrégulare, est une exception dont on ne va pas parler. Le reste des Slayers, même si on n'en connaît que 3, est fascinant. Parce qu'ils doivent démontrer non pas une force surpuissante, puisque les Elders semblent plus balèze que ceux qu'on a vus, mais ces derniers n'arriveront jamais à la cheville du plus nul des chefs de famille. Non, la qualité essentielle de tout bon Slayer qui se respecte et d'avoir du potentiel. Aussi ténue soit-elle, chacun doit afficher une lueur d'espoir dans l'accomplissement du miracle dont il est en charge. Scénaristiquement, il pose une question très grisante. Comment tuer un dieu ? Bailord Yama est celui que j'apprécie le moins, très honnêtement. Mettant un brevet du wiki recensant toutes les informations du blog de Sioux, j'étais hypé par ce mad dog. Résultat d'une fusion de sang entre grandes lignées. Élevé comme un vulgaire chien à Bay Road, une fosse secrète où des gamins créés artificiellement comme lui sont forcés de livrer des combats mortels, il est le premier à s'être carapaté. Il a escaladé la tour et est devenu un rancœur, puis est revenu pour prendre possession de l'endroit. Madorako précise que c'est l'un des slayers les plus riches, grâce à l'organisation d'événements sportifs et du contrôle des paris effectués. Des rumeurs couraient sur l'utilisation de sa fortune, consacrées à tous les plaisirs primaires qu'on puisse s'offrir, et ce, dans l'opulence la plus totale. Il était présenté comme une canaille, un être peu recommandable, une crapule sans limites. Puis, l'auteur a décidé de tout changer pour le Yama qu'on connaît, en un mot, déception. Bon, il intronise les canidés et contribue au développement de l'univers, il a un design original et stylé, mais non seulement je m'attendais à autre chose, mais en plus je trouve qu'on a perdu au change. Yama est très classique, faut le reconnaître, et surtout, il est moyen-as. Que ce soit en termes de force ou de personnalité, il est beaucoup plus modéré dans ses propos et actions que ce que j'imaginais. Moi, je souhaitais voir l'incarnation de la folie, de la démesure. Au final, le roi des Doberman cible l'Opobia Tromerey, le meilleur anima de la tour, pour une bonne et simple raison, il est, de par son héritage, insensible au contrôle du chef de famille. Bon, disons plus ou moins, et malheureusement, de ce qu'on a vu pour l'instant, ses facultés s'arrêtent là. Mais peut-être est-ce pour cela que l'elder Kale-Lam voulait le remplacer par son frère, Doom. Ce dernier peut créer des canidés et rendre des rancœurs ou soldats normaux beaucoup plus puissants. Il a le potentiel de construire une armée infinie. Et la question devient alors, est-ce qu'une armée infinie d'insectes a la moindre chance contre un chef de famille. Toutefois, pour la défense de Yama, il a un don particulier qui lui octroie une résistance parfaite aux Shinsu de ceux qui le craignent. Evidemment, ce n'est pas le cas d'un des onze dieux de la tour, mais des actions atroces auraient peut-être pu immiscer le doute dans l'esprit d'un d'eux. Peu probable, mais pas impossible. White est déjà un peu plus intéressant. Le rejeton de la famille Harie est considéré comme un génie, et seul Vishante, l'un de ses nombreux frères du même âge, parvenait à rivaliser avec lui. Ambitieux et déterminé, le jeune O'hakin développa très vite l'objectif de surpasser son père, chef de la famille la plus puissante de la tour, après celle du roi. Il réalisa toutefois très vite qu'il s'agissait d'une quête impossible, et c'est son géniteur en personne qui lui confia le secret, le seul espoir de réaliser son rêve. S'il voulait avoir la moindre chance, même à très long terme, O'hakin devra se changer en démon. Par un heureux hasard, il reçut justement la visite d'un être démoniaque pendant un songe. Celui-ci lui proposa un marché, sacrifiait ses frères et sœurs pour obtenir le pouvoir qu'il convoitait. Et lorsqu'il se réveilla, O'hakin découvrit un vieux grimoire mystique juste en face de lui. Mais que la vie est bien faite, dis donc ! Un sort antique lui permit de fusionner avec quatre de ses frères et sœurs, partageant tous les mêmes dessins. Et c'est ainsi que O'hakin, Wishente, Ana, David et Albeda devinrent White. Nouveau slayer de Phug. Evidemment, ce dernier cible a Rie On, son père intouchable, mais le potentiel de White est autrement plus remarquable que celui de Yama, puisque notre épéiste peut dévorer les âmes des gens afin de gagner en puissance. C'est d'ailleurs en transformant un pays entier en buffet à volonté qu'il devint suffisamment capable pour se faire une place solide parmi les High Rankers. Le potentiel de White semble illimité, et sa personnalité dénuée de compassion s'associe parfaitement avec ses compétences. Ainsi, même s'il vise un être divin, peut-être qu'en dévorant toute cette tour, le Slayer pourra se hisser à son niveau. Enfin, Karaka, dernier représentant qu'on connaisse, est un jeune et nouveau Slayer de Phug. Malgré sa récence, il est le Slayer le plus actif et prospère, ce qui lui vaut de nombreux fidèles. Personnage à la fois très présent mais tout aussi mystérieux, Karaka fait partie du haut du panier. Jugé plus fort qu'un commandant de division dans l'armée de Zahard, il se classe sans mal dans le top 500 des êtres les plus influents de la tour. A la fois Scoot et Fisherman, Karaka peut lire les pensées des gens en touchant leur tête, même lorsqu'il s'agit d'un cadavre. Il possède de nombreux talents en plus d'une intelligence remarquable, mais son véritable atout reste probablement son armure. Offerte par Jinsung, son maître et formateur, c'est elle qui crée une dimension spéciale pour dissimuler et protéger le cœur du Slayer. Ainsi, Karaka est virtuellement immortel, puisque lui et son armure pourront se régénérer tant qu'on n'atteint pas cet organe vital. Et seuls les administrateurs ou les dix chefs de famille peuvent pénétrer à l'intérieur de cette dimension. Par conséquent, le jeune Slayer peut entreprendre, échouer et réessayer autant de fois qu'il voudra. Il peut engranger de l'expérience, des armes, techniques, pouvoir et connaissances, jusqu'à peut-être, un jour, pouvoir atteindre le roi. Je sais ce que vous vous dites. Tiens, c'est marrant, il est resté vachement sobre dans cette vidéo, non ? Ça manque d'une partie bien débilosse. Ah ah ! C'était pour mieux vous surprendre, mes enfants, puisqu'il est maintenant l'heure de jouer. Ce qui en plus est totalement en raccord avec l'univers du webtoon où on règle ses problèmes via des parties de monopolis géants. Non mais c'est Yu-Gi-Oh quoi ! J'ai pas raison la team ! Du coup, messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le jeu de la citation. Je vous donne une phrase, plusieurs propositions, et vous devez trouver la bonne. Première citation. Après tout, peu importe sa taille, un bébé requin ne peut nager avec des sardines. Est-ce que c'est Jinsung, Kant, Evan ou Yuri ? Loupé, c'est Kant et plus tard Evan qui ont tous les deux prononcé ces mots au sujet de Ban. Et oui, il y a des pièges, faut suivre. Deuxième citation. Je deviendrai le roi de cette tour, et je détruirai tout, même si je dois prendre la main du diable. Est-ce que c'est Dieu Violet Grace, Rachel, Wang Nan ou Zahard ? Ouais, bien joué c'était Wang Nan, mais honnêtement elle était facile celle-là. Troisième citation. Durant des siècles, ce corps sans âge a été entraîné et renforcé. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Est-ce que c'est Yama, White, Yuri ou Jinsung ? Eh ben non, c'était encore Kant, j'avais prévenu qu'il fallait suivre. Quatrième citation. Je préfère être optimiste et me tromper plutôt que pessimiste et avoir raison. Est-ce que c'est Kunagero Agnis, Rak Weffraiser, Shibisu ou Elon Musk ? Ai-je vraiment besoin de vous donner la réponse ? C'est évidemment ce bon vieil Elon. Cinquième citation. Ah ! Est-ce que c'est Bam, Rachel, Wang Nan ou moi qui viens de me cogner l'orteil contre ce bureau de merde ? Oui, bravo, c'était les quatre à la fois. Franchement, vous vous en sortez bien mieux que ce que je pensais, mais saurez-vous relier cette dernière citation ? Dernière citation. Je sais que t'as peur d'être seul, t'as pas confiance en toi, mais n'écoute pas les autres, tu écriras ton histoire. Est-ce que c'est Yura, Endorsi, Rachel ou la Queen Wejden ? Eh oui, je ne sais pas du tout où jouer avec ce jouet de balle. Du coup, je vous propose de conclure. Pour un amoureux de manga, biberonné au shonen comme moi, trouver un rival à One Piece et Hunter x Hunter n'est pas une mince affaire. Il y a d'autres séries du Jump que j'ai beaucoup appréciées, mais soyons honnêtes deux secondes, n'importe qui d'objectif le reconnaîtra. Rien, absolument rien n'a su approcher les deux monuments que sont ces pirates loufoques et ces chasseurs cartésiens. Déçus par la prétendue relève avec les très moyens Demon Slayer et My Hero Academia, je m'étais résigné. J'avais finalement accepté qu'on n'aurait probablement jamais rien d'aussi bien. J'avais fait mon deuil. Imaginez alors ma surprise, ma joie, mon excitation quand je tombais il y a plusieurs années sur Tower of God. Étranger au webtoon, je n'en avais jamais entendu parler. Franchement, je n'y ai pas cru. Malgré mes recherches, ma veille perpétuelle et mes nombreuses lectures, j'avais réussi à passer totalement à côté d'une oeuvre aussi qualitative, aussi ambitieuse. Quelle ironie, que le seul rival des plus grands shonen nous vienne de Corée. Mais peut-être, était-ce écrit, car la Corée du Sud est un pays individuel régi par la compétition. Comme l'auteur le dit lui-même, quand il dessine, alors qu'il ne devrait être capable de penser à rien, un souvenir lui revient régulièrement. Pour mon ancien stage en tant que professeur, je suis allé à une école prestigieuse où beaucoup d'enfants récoltent de très bonnes notes aux examens. J'ai demandé aux enfants de dessiner une ligne et de se représenter par rapport à celle-ci. La plupart se sont dessinés en dessous et ont mis le reste des élèves au-dessus. Siu souhaitait en parler à travers son webtoon, de ce monde taché par la compétition, des gens souffrant de cette séparation entre le bas et le haut. Voilà comment on trouve la force de dessiner pendant 50 ans, voilà comment on vient côtoyer les plus grands. C'est parti, c'est parti. Bon, pour les 12 à être restés jusque là, je vous le dis franco, quand je vous ai demandé la dernière fois de choisir la prochaine vidéo, j'ai commis une erreur. Je voulais vous faire plaisir, mais déjà il y avait pas mal de propositions différentes et du coup, j'en oublie beaucoup. Je profite d'ailleurs de ce petit moment pour assurer les fans de Vinland Saga qui l'ont demandé, je m'engage à faire une vidéo dessus. Un jour. Disons avant de mourir. Le problème avec ce vote, c'est que non seulement j'ai pour ambition de détrôner MrBeast et devenir le roi de Youtube, du coup mieux vaut pour moi privilégier les oeuvres les plus populaires dans un premier temps. En plus, pour une bonne vidéo, il est préférable que je parte sur un sujet qui me parle à un instant T. Tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, c'est moi qui choisis. Et donc, pour vous livrer le sujet de la prochaine vidéo, voici une charade accompagnée d'une très mauvaise imitations du père Fouras. Mon premier est un synonyme de chance. Mon second est la traduction espagnole de quoi ? Mon dernier est un adjectif possessif. Mon tout est la franchise la plus rentable de l'histoire. Voilà. C'est parti. C'est parti.